bonjour à tous après une longue absence me voici de retour avec quelques tutos pour ceux que ça intéresse j'ai eu pas mal de demandes et j'avais pris un peu de recul par rapport à tout ça c'est jamais très facile de se retrouver seul devant la caméra et de gérer un petit peu tout le tout le binz voilà et pour commencer recommencer ce tuto je me suis dit autant commencer par le début c'est à dire mon premier album d'ouard nevez je vais donc essayer de d'expliquer le mieux possible les accords les mélodies sans réellement jouer les morceaux en entier et voilà en essayant d'être le plus clair possible et essayer de jouer le plus doucement aussi vous puissiez bien voir la position des doigts pour ce faire et pour ceux que ça intéresse là aujourd'hui je suis équipé avec une silhouette music man comment avec des micros kinman puis big nine oh big nine oh et là c'est un un booker astume de ces kinman aussi quoi donc voilà ça envoie du lourd et pour le son ben je n'utilise pas d'ampli je suis dans un appartement donc pour ne pas gêner les voisins je travaille avec des oreillettes et avec mon fidèle fractal fm 9 et dans ce fm 9 j'utilise un son très très transparent on va dire que c'est le s'appelle le tube près c'est à dire il n'a pas de couleurs marshall ou mesa boogie ou fender et c'est juste un préampli et c'est le son de la guitare qui lui-même qui est favorisé dans la mesure où la guitare un son au départ il faut quand même qu'on en ait un c'est assez pratique ça donne un son vraiment un peu neutre alors pour ce faire j'ai donc un petit un petit fichier ici mp3 en mono vous l'aurez en mono je pense pour un peu pour un peu faire les parties l'une après l'autre donc on va commencer par l'introduction voilà voilà c'est assez simple c'est en accord normal donc dixième case 13e case 12e case 10e case ce sont les accords que l'on retrouve dans toute cette partie là et là dessus j'ai rajouté une toute petite harmonique que vous entendez donc derrière je repasse voilà introduction première arrivée première mélodie de départ donc à suivre voilà donc des accords restent les mains sont toujours les mêmes accords qui tournent et la mélodie j'avais pensé à une autre position mais ça ne sonne pas pareil j'ai vu ici ça peut paraître plus simple mais je préfère cette position que j'ai utilisé à l'origine parce que c'est plus sautillant et c'est là que je me rends compte que je me suis un petit peu inspiré des strass p écossais avec ce donc tout doucement là ça fait peut-être un écart un petit peu pas facile pour ceux qui n'ont pas trop de flexibilité voilà avec donc toujours les accords et puis on va passer sur la partie suivante voilà donc voilà c'est assez simple enfin je pense et les accords ré mi mineur fa sol et on revient sur le sur l'introduction donc je refais voilà partie suivante là on revient donc toujours l'introduction pas l'introduction mais l'introduction est rejouée et on y retourne alors la partie qui vient c'est la même sauf la fin sera un peu différente au lieu de faire ce sera avec cet accord de neuvième je la laisse jouer voilà juste avant les chorus qui suivent voilà j'espère que c'est compréhensible ensuite c'est les chorus qui suivent d'abord la guitare voilà première partie du chorus c'est sur une base de septième ré mineur septième pour varier des plaisirs on peut en faire différentes versions je fais ça avec l'accord david j'aime bien celui là je le fais un peu plus lent d'ailleurs je trouve que le morceau gagnerait à être joué un peu plus lentement on verra ça si on le joue live un jour et la deuxième partie du chorus c'est un fa avec une carte après donc septième et ensuite ensuite il y a la partie de chorus magnifique de benoît widman au piano et au mini moog et la suite d'accords est exactement est exactement la même pour benoît ça c'est donc la partie b il arrive benoît et là benoît a fait un travail harmonique il a construit sa partie à sa façon pareil et après ça on revient et on termine sur un sol et on termine sur un sol voilà des fois pour la dernière note je fais un petit benoît et bien voilà je vais le faire avec le avec le comment avec le fichier aussi et puis on sera arrivé au bout oh ça va vite on a pas idée de jouer si vite voilà bon avec quelques petites notes à côté comme il faut juste comme il faut comme d'habitude on change pas une équipe qui se trompe bah écoutez merci beaucoup pour votre attention et puis voilà je vais je vais je vais m'y mettre pour les autres morceaux les jours prochains à très bientôt merci à tous au revoir à très bientôt